Yo la famille, c'est BR10, installez-vous bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes 20 joueurs qui me hypen énormément cette saison, que je vais suivre attentivement et qui me donnent vraiment envie de regarder encore plus de matchs de football. J'espère que je vous convaincrai à les suivre. Il y en a vraiment pour tous les profils, des jeunes cracks, des joueurs un petit peu, des flops en rédemption, ou même des gros joueurs transférés, il y en a vraiment pour tous les goûts. Je vous souhaite un excellent visionnage et je compte sur vous pour écraser ce bouton like. Ça vous prend deux secondes, c'est gratuit et ça permet de mieux référencer la vidéo et de faire découvrir mon travail à un maximum de personnes. Je compte sur vous. Comme d'habitude, vous me donnez un maximum de force et je vous en suis très reconnaissant. Let's go ! Premier joueur que je vais suivre attentivement cette saison, c'est tout simplement Francisco Conce Sao, le joueur de Porto, anciennement de Porto, puisqu'il vient d'être tout simplement transféré à la Juventus de Turin. Je vous en avais parlé cet été lors de mes joueurs à suivre de l'Euro. C'est un joueur qui m'a bien plu justement encore plus pendant l'Euro. Il a notamment marqué un but où il s'est un petit peu découvert aux yeux de l'Europe et du monde. C'est un joueur, comme je vous le disais cet été, qui est tout simplement extraordinaire parce qu'il a une qualité de dribble qui est vraiment rare de nos jours. Il a une capacité à éliminer son vis-à-vis qui franchement pour moi est dans les 5 meilleurs dribblers du monde, je dirais. T'as du Vinicius, t'as des joueurs comme ça. Mais lui aussi, c'est vraiment exceptionnel la façon dont il se débarrasse du défenseur adverse. C'est donc un allié droit portugais, comme vous le savez j'imagine, qui a 21 ans, qui vient de signer à la Juventus de Turin en prêt payant de 10 millions d'euros, mais avec même pas d'option d'achat parce qu'en fait il a une clause libératoire à 35-40 millions d'euros du côté de Porto. Et l'été prochain, la Juventus aura donc une priorité comparée aux autres clubs pour le transférer, pour le recruter. Donc voilà, c'est une sorte de prêt avec option d'achat semi-obligatoire. Enfin voilà, c'est un petit peu compliqué. Mais en tout cas, Conce Sao est un joueur de la Juventus. Et je pense que son coach Thiago Mota est tout simplement un coach idéal pour le faire progresser parce qu'on sait que c'est un coach qui adore faire progresser les jeunes. Il a été coach U19 du Paris Saint-Germain. Il a fait progresser des joueurs comme Ziergze par exemple la saison dernière du côté de Bologne. Donc voilà, moi j'ai vraiment confiance en Conce Sao malgré une concurrence qui va être féroce avec Nico González, l'ancien joueur de la Fiorentina qui lui aussi est arrivé cet été dans ce renouveau de la Juventus puisque la Juventus, cet été, ils ont vraiment fait un gros travail et c'est une de mes équipes à suivre tout simplement de la saison. Le côté droit, la concurrence Nico González, Francisco Conce Sao, c'est vraiment du lourd. J'espère vraiment que Conce Sao va tout simplement s'imposer. Je suis un petit peu curieux de voir ça puisque la dernière fois qu'on l'a vu loin de Porto, c'était à l'Ajax et ça a été un gros flop. Il était revenu du côté de Porto dans les bras de son père puisque Sergio Conce Sao est son père. Et donc, il a tout simplement relancé la saison dernière. Je suis vraiment curieux de le voir dans un grand club comme la Juventus Turin qui a des grandes ambitions. C'est pour ça que c'est tout simplement mon premier joueur à suivre de cette vidéo. Le second joueur, c'est un mec dont me parlent mon graphiste et mon pote Lecce dont je vous parle souvent sur la chaîne. Il me parle depuis des années de ce joueur même quand il n'était pas très connu, qu'il était en Croatie. C'est tout simplement Dani Olmo qui vient de signer au FC Barcelone qui va vraiment être un joueur que je vais suivre attentivement cette saison. Hier, au moment où je tourne la vidéo, il a disputé son premier match avec le Barça. Enfin, après on va dire deux semaines à peu près à ne pas pouvoir disputer un match puisqu'il n'était pas sélectionnable à cause de problèmes de masse salariale du FC Barcelone. Désormais, il a enfin pu jouer. Il est rentré à la mi-temps face au Rayo Vallecano. Il a été exceptionnel. Pour moi, au bout de 30 secondes, il aurait déjà dû provoquer un pénalty. Malheureusement, la VAR n'est pas revenu là-dessus. Il a fait un match incroyable. Il a marqué le but de la victoire, le but du 2-1. Enfin bref, Dani Olmo, j'imagine que vous connaissez. C'est un joueur tout simplement exceptionnel qui a fait un euro vraiment formidable qui est selon moi un des 2-3 meilleurs joueurs de l'euro. Voilà, il a été tout simplement incroyable. Et je pense qu'il peut être, on va dire, la nouvelle figure de ce FC Barcelone. Le joueur qui peut être le chef d'orchestre de ce nouveau Barça version anti-flic. Je pense vraiment qu'il peut faire une très très grande saison. Et c'est un des joueurs qui me hype côté FC Barcelone et qui va me faire regarder un maximum de matchs de Barça cette saison. Voilà, de toute façon, c'est toujours une équipe que je suis. Forcément, c'est un des plus grands clubs du monde. Mais quand tu vois des artistes sur le terrain comme Dani Olmo, ça donne encore plus envie de regarder les matchs de Barça. Je ne vais pas vous mentir. C'est un numéro 10 un petit peu complet qui a une bonne frappe de loin, une qualité de passe extraordinaire, une qualité de dribble vraiment au-dessus de la moyenne et surtout une intelligence de jeu vraiment formidable. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons que j'étais obligé de mettre Dani Olmo dans ma liste des 20 joueurs à suivre cette saison. Troisième joueur à suivre, là, ça ne va pas être très original puisque c'est Kylian Mbappé. Voilà, j'étais obligé de le mettre tout simplement parce que dans les 20 joueurs que je vais suivre cette saison attentivement, il y a forcément Kylian Mbappé pour sa première saison au Real Madrid. Là déjà, je me suis surpris à ne pas rater une seule minute du Real en ce début de saison. Tout simplement, même si ça me fait mal de le dire en tant que Parisien, tout simplement pour regarder Mbappé au Real. Voilà, c'est son rêve de gosse. On le sait depuis des années qu'un jour, il va jouer pour le Real Madrid. Il n'a jamais caché son amour pour le club du Real. Donc tout simplement, voilà, c'est forcément une des histoires de la saison, une des histoires à raconter sur la chaîne, une des histoires à regarder à la télé. Et on va parler de Mbappé cette saison, forcément. Là, on a un petit peu même voir comment il va s'intégrer au Real. Est-ce qu'il va prendre la place de Vinicius ? Est-ce que, je ne sais pas. C'est une vraie série Netflix, ce Mbappé au Real Madrid. Ça fait des années qu'on l'attend. Donc forcément que c'est un des joueurs qui me hype cette saison. Surtout qu'il sort de sa pire saison de sa carrière. Tout simplement, il est en méforme. Est-ce qu'il va réussir tout simplement à redevenir le Mbappé d'avant ? Il y a tellement de questions autour de ce joueur que forcément, ça me hype. Forcément, ça attise ma curiosité. Donc forcément, je vais regarder les matchs du Real Madrid en partie pour Kylian Mbappé. Quatrième joueur de cette liste, peut-être le nouveau Kylian Mbappé. Non, là, je rigole un petit peu. Je m'exclame un petit peu trop. Puisqu'on va parler de Baereba Girassi, le jeune joueur du FC Nantes, que j'ai été obligé de rajouter au dernier moment dans cette liste. Tout simplement parce qu'il a marqué son premier but avec Nantes le week-end dernier. Donc face à OCR, il rentre. Première fois qu'il rentre à la Beaujoire, il marque. En plus, il a une histoire un petit peu particulière, ce joueur de 17 ans, parce que cet été, il a mis une story Instagram qui est un petit peu mal passée du côté des supporters. On ne va pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, les supporters n'avaient pas apprécié qu'un jeune joueur du centre de formation chambre un petit peu le FC Nantes. Je crois que c'était même l'été dernier, si je n'ai pas de bêtises. Donc voilà, en tout cas, il a bien répondu sur le terrain. Magnifique premier but, même s'il est un petit peu un contre-favorable au début de l'action. Il te fait une feinte de frappe dans la surface de réparation, tout simplement incroyable. Et je pense que les Nantais ont besoin de ça. Il leur manque un petit peu des joueurs, un petit peu coup de cœur, des joueurs un petit peu de folie. Et j'espère pour eux que Baereba Girassi, l'attaquant de 17 ans, d'un mètre 77, franco-guinéen, va être ce joueur un petit peu de folie. On sait que Camboire, il a du mal à faire jouer les jeunes. Peut-être que là, c'est un jeune, peut-être que c'est un krach, qui va devoir tout simplement faire lever les foules de la Beaujoire et dans tous les stades de France. En tout cas, c'est tout ce que je souhaite à mes amis Nantais. Et forcément que ce Girassi, il a teasé ma curiosité et que je vais le suivre toute la saison. Cinquième joueur à suivre, un ancien joueur du Paris Saint-Germain, puisque je vais vous parler d'Hugo Ekitiquet, qui est un joueur que j'ai beaucoup défendu sur cette chaîne YouTube, sur mes réseaux sociaux. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir me suivre sur les réseaux. Ekitiquet, c'est un joueur que moi, j'ai toujours senti le potentiel en lui. Au Paris Saint-Germain, ça ne l'a pas fait. Il était là dans une saison pas facile avec Christophe Galtier, derrière des Messi, Neymar, Bappé. Il n'avait pas la confiance du coach, il n'avait pas la confiance des supporters. Mais on a toujours vu que c'était un joueur au-dessus du lot techniquement. Après, on sait qu'un attaquant, quand c'est en manque de confiance, quand il n'est pas encore confirmé, c'est un joueur qui, au PSG, avait 20 ans, qui sortait d'une seule saison de Reims. Désormais, il a 22 ans, donc français, 1m89, droitier, estimé déjà à 20 millions d'euros. Il est du côté de Francfort depuis 6 mois, il est arrivé l'hiver dernier, et il commence vraiment à faire de belles choses. Mon Hugo Ekitiquet, donc forcément que je vais le suivre, chaque saison que je vais le suivre, parce que c'est un mec, j'ai eu un vrai coup de cœur pour lui quand il était à Reims. Quand il est venu au PSG, j'étais vraiment trop content, je me suis dit que ça pouvait vraiment devenir, je ne sais pas, un super sub de luxe pour le PSG. Malheureusement, ça ne l'a pas fait, mais j'espère vraiment qu'il va avoir une belle carrière, parce qu'en plus d'être un super joueur à voir, tout simplement, esthétiquement, ça a l'air d'être vraiment un super mec, hyper respectueux, en plus amoureux du PSG. Enfin voilà, plein de raisons pour aimer Hugo Ekitiquet, et j'espère vraiment qu'en Bundesliga, il va tout déchirer. Sixième joueur à suivre, on part du côté de l'Alsace et de Strasbourg. J'ai hésité entre deux joueurs, mais j'ai choisi Dylan Bakoua, l'ancien des Girondins de Bordeaux, qui est un joueur vraiment, un joueur frisson, un ailier droit, comme on les aime, gaucher, très technique, très dribbler, et qui fait énormément de différence. Voilà, un joueur de 22 ans en plus, un jeune joueur, et qui je pense peut encore plus exploser cette saison, même si la saison dernière, il a déjà fait une belle année avec Strasbourg, c'était sa première année en Ligue 1, après avoir été formé aux Girondins de Bordeaux en Ligue 2. Je pense vraiment qu'il peut être un homme fort du côté de Strasbourg, et qu'il peut vraiment avoir une cote encore plus élevée, et pourquoi pas partir l'été prochain. Je vous avoue que j'ai hésité également avec André Santos, qui est un milieu de terrain brésilien vraiment sensationnel, qui est prêté par Chelsea du côté de Strasbourg, puisque comme vous le savez, Strasbourg c'est un peu devenu l'équipe U23 dans le projet de Chelsea, dans le projet Bluco. Il y a très peu de joueurs de moins de 23 ans, je crois qu'il n'y en a qu'un seul qui est le gardien d'ailleurs. Donc voilà, Dylan Bakoua et André Santos, tout ça pour vous dire que Strasbourg est une équipe à suivre aussi cette saison. Je ne sais pas à quelle place ils finiront, dans mon classement de Ligue 1, je ne les avais pas très bien classés, mais là après leurs deux premiers matchs face à Montpellier et Rennes, je commençais à me dire que j'aurais dû les mettre un petit peu plus haut, parce que ça joue vraiment bien du côté de Strasbourg. Donc voilà, Dylan Bakoua, je pense que vraiment il peut faire une très belle saison en Ligue 1, pourquoi pas marquer quasiment 10 buts, faire 5-10 passes D, et puis après tout simplement exploser l'été prochain. Septième joueur qui me hype cette saison, c'est un Argentin Elie-Droit qui évolue du côté de l'Aes-Rome, c'est tout simplement Mathias Souley, qui est un joueur qui me hype énormément, parce que je ne le connais pas si bien que ça, je n'ai pas vu énormément de matchs de sa part, mais à chaque fois que je l'ai vu jouer, je me suis dit putain, ça c'est le genre d'Elié qu'on aime. Attaquant côté droit, donc gaucher de 21 ans, Argentin d'1m82, et donc qui a signé à l'Aes-Rome pour 25 millions d'euros cet été, lui qui appartenait à la Juventus Turin, mais qui était en prêt du côté de Frosinone. C'est tout simplement un des joueurs qui me donnent envie de regarder la Serie A, même si actuellement c'est un petit peu compliqué avec les Droits TV, j'ai essayé de regarder la Juve lundi, j'étais en galère, j'ai dû regarder sur des sites de Paris sportifs, enfin bref, c'était vraiment pas facile, mais en tout cas voilà, c'est un des joueurs qui me donne envie vraiment de regarder ce championnat italien, et en plus de ça l'Aes-Roma, moi je suis déjà allé dans leur stade, au Stadio Olimpico, je sais que c'est un club vraiment qui a des superbes valeurs, donc avoir un joueur de cette qualité, en plus avec Paolo Dybala qui reste, ça donne vraiment un effectif très intéressant, cet Aes-Roma de De Rossi, je pense vraiment que ça peut être une des très belles équipes à suivre cette saison. La saison dernière avec Frosinone, il a tout de même marqué 11 buts, il fait 3 passes décives en 36 matchs de championnat, donc c'est vraiment pas mal, et je pense vraiment qu'à l'Aes-Roma, il peut encore plus se développer, encore plus progresser, et devenir un des joueurs majeurs de Serie A. Donc voilà, branchez-vous sur Mathias Souley les amis, je pense que vous pouvez vraiment tomber amoureux de ce joueur. 8ème joueur, ça va peut-être vous faire rire, mais j'ai choisi Ethan Bappé, alors pourquoi je l'ai choisi ? Tout simplement parce que c'est un joueur dont on entend parler depuis plusieurs années, encore plus cité supporter du PSG comme moi, et donc ce milieu de terrain de 17 ans, il a un nom de famille qui n'est pas facile à porter, son grand frère est un des footballeurs, j'ai l'impression, les plus détestés actuellement en France, on va dire par les experts du foot, tellement il est frustrant, et tellement sa carrière ne va pas dans le bon sens, on va dire, mais en tout cas, Ethan Bappé, il me surprend, parce qu'il y en avait beaucoup qui disaient, oui, il est là parce que c'est le frère d'eux, moi j'ai jamais cru à ça, je l'ai toujours défendu en disant que, si t'es un joueur qui est en U19, au Paris Saint-Germain, que tu marques des buts, bah c'est pas ton frère, c'est pas grâce à ton frère que tu mets les buts, alors que t'es mieux de terrain, enfin bref, c'est un joueur qui m'a toujours interpellé, sur les différents sites internet, il y a écrit qu'il fait 1m76, mais ça reste à vérifier, parce que lors de ses deux premiers matchs avec Lille, j'ai trouvé un peu plus grand que ça, j'ai toujours trouvé assez long, j'ai ligné, donc 1m76 ça me surprend, et c'est un joueur qui tout simplement m'interpelle, parce que quand tu portes ce don de famille Bappé, tu t'attends à avoir un hélier ultra rapide, lui c'est un vrai milieu de terrain, boxe to boxe, gaucher, technique, qui a une excellente vision de jeu, qui a fait une sorte de première passe décive pour ses premières minutes en Ligue 1, même si ça n'a pas été comptabilisé, puisque c'était plus un tir qu'une passe, mais voilà, apparemment tous les supporters de Lille sont très contents de l'avoir, et disent qu'il va faire une grande saison, donc forcément ça va être un des joueurs que je vais surveiller en Ligue 1, et du côté du LOSC. Neuvième joueur qui me hype lors de cette saison 2024-2025, comme chaque année, il y a mon Xavi Simons, voilà un joueur que j'adore, même si je sais, beaucoup de supporters du PSG le détestent, parce qu'apparemment il aurait refusé la concurrence au PSG, blablabli, blablabla, en vérité personne n'en sait rien, on ne sait pas pourquoi il ne joue pas au PSG cette saison, pourquoi il est retourné en près du côté de Leipzig, peut-être que tout simplement il est plus heureux là-bas, on ne sait pas, mais en tout cas moi c'est un joueur vraiment que je surkiffe, que je trouve ultra complet, ultra spectaculaire, et ultra tout simplement esthétique, vraiment le genre de joueur que tu as envie de voir chaque week-end, donc forcément comme la saison dernière, je vais devoir regarder des matchs du Red Bull Leipzig en profondeur, et avec ma plus grande attention, parce qu'il y a un de mes joueurs préférés qui joue, Xavi Simons, vous le savez, je vous le répète, et j'ai l'impression tous les deux mois sur cette chaîne YouTube, mais je rêve de le voir au Paris Saint-Germain, et je pense vraiment qu'il peut devenir une star du football, même s'il a déjà 21 ans, qu'il joue encore à Leipzig etc, je pense que voilà, c'est pas du tout trop tard, comme on peut l'entendre par certains aigris, Xavi Simons il est valu à 90 millions, il est international néerlandais, il est tout simplement excellent, il est hyper polyvalent, hyper complet, forcément que c'est un joueur qui me hype encore cette saison, et j'ai vraiment envie de voir la saison qu'il va faire à Leipzig, peut-être qu'il va être dans le 11 de la saison de Bundesliga, en tout cas c'est tout ce que je lui souhaite. On arrive sur le 10ème joueur à suivre de cette saison, et si tu passes un bon moment, je me permets de te rappeler, de mettre le petit pouce bleu, de me donner ton avis en commentaire, et ton joueur à suivre de la saison, et bien entendu de t'abonner frérot, ça aide énormément au référencement de la vidéo, et pourrait compenser mon travail. Et donc le 10ème joueur qui me hype cette saison, c'est un joueur de Tottenham, qui est évalué à 10 millions d'euros, c'est pour ça que je l'ai mis en numéro 10 de cette vidéo, c'est Wilson Odober, lui aussi un joueur formé au PSG, qui a disputé son premier match avec Tottenham, qui a été excellent, il vient d'arriver à Tottenham en provenance de Burnley, il y a un an il jouait à 3, il s'est fait acheter par Burnley 12 millions d'euros, Burnley l'a revendu 30 millions cet été à Tottenham, donc plus 18 millions en un an, et tout simplement c'est un joueur qui me hype énormément, parce que c'est le genre d'élier qu'on aime, vous l'avez peut-être compris, je suis assez sensible aux éliers dribbleurs, virevoltants, un petit peu rapides et techniques, forcément c'est une sorte de catégorie qu'on aime tous je pense, Wilson Odober, donc c'est un élier gauche droitier de 19 ans, et j'ai tout simplement hâte de voir ce qu'il va faire à Tottenham, c'est une sorte de doublure d'Hugminson, si on peut dire ça comme ça, et je pense que Postetoglou peut vraiment faire un excellent joueur, c'est encore un diamant à polir bien évidemment, il n'a que 19 ans, mais si Tottenham a investi 30 millions d'euros sur lui, je pense que c'est parce qu'ils ont confiance en son potentiel, voilà j'aurais bien aimé que son potentiel s'assoit du côté du PSG, ça n'a pas été le cas, mais voilà il fait son bout de chemin, il commence à avoir une belle carrière, et forcément que je vais le suivre très attentivement du côté des Spurs. Onzième joueur que je vais suivre attentivement cette saison, on part du côté des Galets de saucisses en Bretagne, chez mes amis rennais, puisque je vais vous parler de Albert Grönbeck, le nouveau joueur de Rennes, le nouveau joueur milieu de terrain de 23 ans, qui est tout simplement danois, dans une vidéo dernièrement j'ai dit qu'il était norvégien, donc excusez-moi il est bien danois, recruté pour 15 millions d'euros de la part du stade rennais, quand j'avais vu ça il y a quelques semaines, je m'étais dit ok, qui est ce joueur ? Je m'étais un petit peu renseigné, il avait l'air intéressant, un mec qui venait de D1 danoise, je m'étais dit ok, pourquoi pas, ça a l'air d'être un bon joueur, mais quand je l'ai vu face à Lyon, lors de la victoire 3-0 de Rennes, j'ai tout de suite compris, je me suis dit ce mec, ça va être un des grands acteurs de cette Ligue 1, il est vraiment trop facile au-dessus du lot, donc je ne sais pas pourquoi personne ne m'avait parlé de lui avant, parce qu'il a quand même 23 ans, ce n'est pas un mec de 16-17 ans, mais voilà, c'est un joueur qui je pense va en choquer plus d'un cette saison, et pour moi ça va être peut-être un destin là, Jérémy Doku, ça peut tout simplement être un mec qui va signer dans un très grand club après le stade rennais, parce que je l'ai trouvé vraiment formidable, alors peut-être que je m'emballe, peut-être qu'il n'aura pas la régularité nécessaire, en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'il a vraiment le potentiel pour devenir un très grand joueur, donc forcément qu'il me hype, et que je vais le suivre très attentivement cette saison. Douzième joueur à suivre, j'étais obligé de mettre un Parisien, et si vous n'êtes pas supporter du PSG, le joueur que je vous conseille vraiment de suivre, c'est tout simplement Bradley Barcola, parce qu'il y a aussi un storytelling, c'est un joueur qui est arrivé remplaçant l'été dernier, que Luis Enrique a fait progresser, qui est devenu un titulaire désormais au PSG, et qui là va avoir la lourde responsabilité, entre guillemets, de remplacer Kian Mbappé, puisque Mbappé, même si c'est un mec qui sur la dernière saison, a été très mauvais dans le jeu, c'était tout de même un attaquant qui t'assurait une quarantaine de buts par saison, bah là désormais, il va falloir un petit peu répartir ses buts, et Bradley Barcola, vu qu'il joue côté gauche, vu qu'il monte en puissance, qu'il a découvert l'équipe de France, etc., je pense que c'est lui qui va prendre de l'épaisseur dans cet effectif, et on l'a vu sur ce début de saison, là actuellement, il a déjà 3 buts en Ligue 1, il commence très très bien l'année, il est vraiment virevoltant, toujours aussi efficace, voilà, il a vraiment de grandes qualités, et je pense que si je vous avais dit, après le Newcastle PSG de la saison dernière, où Barcola avait été pas très bon, si je vous avais dit qu'il allait devenir aussi fort que ça, bah beaucoup ne m'auraient pas cru, donc forcément, je me dis, deuxième année au PSG, j'ai envie de voir sa progression, et je vous recommande, si vous ne regardez pas trop les matchs du PSG, de vous brancher donc sur Dazone, ou sur Binsport, ou sur Telegram, peu importe, et de regarder vraiment attentivement Bradley Barcola, parce que je pense qu'il peut faire une énorme saison, avec le départ de Bappé. 13ème joueur que je vais suivre attentivement, c'est un petit rapport avec le Paris Saint-Germain, puisque c'est Manuel Ugarte, qui a signé à Manchester United, pour 50 millions d'euros, plus 10 millions d'euros de bonus, et 10% à la revente, si je ne dis pas de bêtises, et forcément que je vais le suivre, parce que moi c'est un mec que je voulais voir rester au PSG, c'est un mec qui m'avait convaincu, lors de ses débuts au Paris Saint-Germain, après certes, il a perdu un petit peu la confiance du coach, il n'a jamais réussi à renverser la vapeur, on a vite compris que ce n'était pas un joueur que Luis Enrique avait voulu, mais plus que c'était un choix de Luis Campos, on sait que Luis Campos, il aime bien recruter au Portugal pour toucher des commissions, mais en tout cas Manuel Ugarte, c'est un joueur qui m'avait tout simplement choqué au PSG, j'avais rarement vu un mieux de terrain aussi agressif, qui s'adapte aussi vite dans un grand club comme ça, donc forcément que j'ai hâte de le voir en première ligue, en plus moi je suis un fan de première ligue, je me dis qu'à Manchester United, tu as une belle concurrence avec Casemiro, et franchement ça me hype de voir ça, est-ce que Ugarte va réussir à tirer du meilleur de Casemiro, en prenant tous ses conseils, en prenant son expérience, est-ce que Casemiro va réussir à rester un titulaire à Manu, même s'il n'a pas fait une bonne saison, franchement il y a plein de questions qui me hype du côté de Manu, avec en plus cette concurrence Zirx et Oiloun devant, donc voilà c'est vraiment une équipe que je vais suivre United comme chaque année, et j'ai hâte de voir Manuel Ugarte, tout simplement en première ligue et chez les Red Devils. 14ème joueur que je vais suivre attentivement cette saison, c'est Adrian Bernabé, le milieu de terrain offensif espagnol du côté de Parme, qui va découvrir la Serie A cette saison, puisqu'il était en Serie B la saison dernière, avec le club légendaire de Parme, l'ancien club de Buffon et toute la compagnie, il est tout simplement en pleine ascension, ce joueur de 23 ans, donc il fait 1m70, il vient de disputer les JO avec l'Espagne, même s'il était plus en super sub, il a quand même fait des bons matchs, et voilà moi j'ai hâte de voir, c'est un joueur qui est passé par Manchester City, qui est formé du côté du Barça et de la Masia, donc c'est un vrai joueur un petit peu comme on les aime, un joueur très technique, très espagnol, très petit, très vif, et qui est tout simplement gaucher, et qui a de la magie dans les pieds, j'ai hâte de voir ce qu'il va donner en Serie A, tout à l'heure je vous disais qu'il y avait des joueurs en Italie, qui me donnaient vraiment envie de regarder la Serie A, un d'eux c'est Adrian Bernabé, qui est ce joueur de joueur un petit peu frisson, qui je pense peut vraiment vous convaincre, et je me dis s'il fait une grosse saison avec Parme, si Parme je sais pas, ça joue à la 10ème place à peu près en Serie A, s'il arrive à marquer ses buts et ses passes D cette saison, il peut directement l'été prochain signer dans un gros club, donc c'est vraiment un joueur à suivre le numéro 10 de Parme, et je vous conseille vraiment de le suivre attentivement, parce que ça peut vraiment devenir un grand nom du football européen. 15ème joueur qui me hype cette saison, forcément c'est Michael Hollise, ou Hollisez vous le prononcez comme vous voulez, mais le nouvel hélié du Bayern Munich, l'hélié français, qui vient de disputer les JO, avec Thierry Henry et toute la compagnie, forcément c'est un joueur que je vais suivre attentivement, et qui me hype cette saison, parce qu'il quitte Crystal Palace pour le Bayern Munich, on va voir un petit peu comment il se débrouille, c'est un joueur vraiment exceptionnel, qui a tout pour lui, la qualité de frappe, parce que ses frappes de loin sont franchement incroyables, la qualité de passe et de centre, et aussi la qualité de dribble, un hélié droit forcément gaucher, il te fait des différences, il est vraiment très bon, il est rapide, c'est un hélié vraiment que j'aurais aimé voir au PSG, je vous en avais déjà parlé, mais je pense vraiment qu'il peut ramener son côté anglais, le fait qu'il soit passé par Arsenal, Chelsea, City, Reading, Crystal Palace, qu'il a vraiment fait toute sa formation en Angleterre, je pense que ça peut lui servir du côté du Bayern Munich, et ça ne m'étonnerait pas qu'il ait une très belle carrière, une très grosse saison, et que ça devienne un cadre de l'équipe de France, on sait que le côté droit en EDF, que ce soit Ousmane Nembélé ou Kingsley Coman, qui part peut-être en Arabie Saoudite, c'est jamais facile, donc peut-être que Michael Hollis peut devenir vraiment un titulaire en équipe de France, donc forcément que je vais le suivre très attentivement, que ce soit avec le Bayern Munich ou alors en sélection nationale. 16ème joueur de cette vidéo, j'étais obligé de mettre un Marseillais, puisque je vais suivre la saison de Roberto Dezerbi, qui est un coach que j'adore, qui est du côté de l'OM, alors même si je suis supporter du PSG, ça ne m'empêche pas d'adorer ce coach, et de vraiment tout simplement regarder quelle tactique il va mettre en place avec Marseille, c'est un coach qui me fascine, donc forcément que je vais regarder énormément de matchs de Marseille cette saison, donc j'ai choisi Valentin Carboni, j'ai hésité avec Eli Wai, puisqu'on sait qu'à l'OM il y a toujours cette histoire de grand attaquant, et Eli Wai c'était un joueur à la base que j'aimais bien, mais je me suis allé Valentin Carboni, ce petit crack de football manager de 19 ans, milieu de terrain offensif, qui est prêté par l'Inter, mais là aussi c'est une histoire un petit peu compliquée, puisque l'OM a une option d'achat, mais après l'Inter peut le racheter, ils ont une clause de rachat, enfin bref, en gros c'est un prêt payant de l'Inter à l'OM, un petit peu dissimulé, un petit peu caché, c'est un joueur qui est estimé à 15 millions d'euros, qui est un milieu de terrain offensif, donc qui a déjà 3 sélections internationales avec l'Argentine, qui est très jeune, comme je vous le disais, qui a 19 ans, qui est formé à l'anus du côté de l'Argentine, pourquoi pas, et c'est un joueur tout simplement qui me hype, parce qu'on en dit le plus grand bien, on dit que c'est un joueur frisson, et pour l'instant j'en ai pas vu grand chose du côté de Marseille, mais j'ai hâte de voir, c'est un joueur que je vais surveiller, qui me hype, donc voilà j'ai envie de voir comment Roberto Dezerbi va un petit peu polir ce diamant brut de 19 ans, né en 2005, on se fait plus tout jeune, les gens de 19 ans sont nés en 2005, ça fait mal, mais voilà en tout cas j'étais obligé de mettre un joueur de Marseille, il y a beaucoup de recrues intéressantes du côté de l'OM, mais j'ai choisi Valentin Carboni, puisque j'ai envie de voir si c'est un éternel espoir, ou s'il va réussir vraiment à s'imposer dans cet effectif marseillais. 17ème joueur de cette vidéo, j'ai choisi un Gunners d'Arsenal, parce que Arsenal c'est tout simplement une équipe que je suis énormément sur les dernières saisons, parce qu'ils ont un jeu vraiment que j'adore, ils ont des joueurs que j'adore, comme Bukayo Saka, Gabriel Jesus, des Clan Rice, et donc là j'ai choisi Michael Merino, tout simplement parce qu'il vient d'arriver à Arsenal, et je trouve que son profil et son recrutement, c'est vraiment hyper intéressant, je pense qu'il peut vraiment avoir une double casquette, que ce soit un milieu titulaire, ou alors une doublure de des Clan Rice, je pense que c'est vraiment une des histoires à suivre en première ligue cette saison, comment Michael Merino va un petit peu s'intégrer dans cet effectif, valoriser déjà 50 millions d'euros, c'est un joueur de 28 ans, qui est tout simplement excellent depuis plusieurs saisons du côté de la Real Sociedad, il a joué à Dortmund, il a joué à Newcastle, il connaît déjà la première ligue, puisqu'il a une vingtaine de matchs en première ligue, donc voilà j'ai hâte de voir, il a fait un excellent euro lui aussi, il a été décisif, et en plus c'est un fan d'Arsenal, on l'a vu petit avec des maillots d'Arsenal, lors de sa présentation ils ont fait la même pause que quand il était petit, donc voilà le storytelling et la communication du côté d'Arsenal sont toujours aussi forts, mais voilà forcément que c'est un joueur qui me hype, et peut-être que ça va être une des pièces fondamentales, qui va permettre à Arsenal d'enfin remporter la première ligue. Stop stop stop, on me dit dans l'oreillette que Merino s'est blessé dès son premier entraînement, il sera donc absent plusieurs semaines. 18ème joueur à suivre lors de cette saison, là c'est un petit krach, puisque c'est Julien Durandville, le joueur de Dortmund, le belge, donc lui qui est à 18 ans, qui est né le 5 mai 2006, qui est un élément droit, et pourquoi il est intéressant à suivre, parce que la saison dernière il était déjà à Dortmund, c'est sa deuxième année, mais il a eu pas mal de blessures, alors là j'espère vraiment, il a eu d'ailleurs des grosses blessures, là j'espère que son corps va être épargné, parce qu'on fait que de nous dire que c'est un krach absolu, que c'est un krach mondial, si vous parlez un petit peu avec des gens qui s'y connaissent dans les joueurs U19, U23, ils vous disent que Julien Durandville c'est un joueur exceptionnel, donc voilà j'ai envie de le voir exploser, j'ai envie de voir ce qu'il va donner à Dortmund, pour l'instant je n'en ai pas vu grand chose, je fais que d'en entendre parler, j'ai l'impression que c'est les buts de Pelé, j'en entends parler tout le temps, mais j'en vois jamais le bout, donc voilà j'ai envie de voir Julien Durandville cette saison, donc forcément que ça va être un joueur que je vais surveiller, tout comme Dortmund, puisqu'ils ont fait un recrutement intéressant cet été, donc c'est pour ça que j'ai envie de voir ce que va donner Julien Durandville cette saison, est-ce que ça va être l'année de l'explosion pour lui, cet hélié droit vraiment virevoltant, comme on aime en Allemagne, dans les stades bouillants d'Allemagne, donc voilà c'est pour ça que je vais surveiller de près Julien Durandville, et je vous conseille aussi à vous de rester très attentif à ce jeune joueur, parce qu'il peut tout simplement devenir peut-être une star de demain. 19ème joueur qui me hype cette saison, on retourne du côté de la Ligue 1, puisque mon petit chouchou Ilyes Oustny, a signé au Havre en prêt avec option d'achat, s'il vous connaissait pas, donc c'est un jeune joueur du centre de formation du PSG, que j'attends de voir depuis des années, qu'on a déjà vu avec les U19, qui est tout simplement exceptionnel, chez les jeunes c'était vraiment un serial buteur, il était vraiment au-dessus du lot, là avec sa queue de cheval, vraiment il avait un style, tu le reconnaissais directement, et moi c'est un mec qui me hype depuis 2 ou 3 saisons, l'année dernière on l'a envoyé du côté du Qatar, j'étais un petit peu contre, parce qu'au Qatar t'as pas beaucoup de matchs, donc pour un prêt, pour un jeune c'est pas ouf, en plus de ça il s'était fait une grosse blessure, je crois que c'était les croisés, mais c'est pas sûr, je crois que ça a été démenti par la suite, en tout cas il a très peu joué la saison dernière, là il arrive du côté du Havre, avec un directeur sportif comme Mathieu Bonnemer, fan du PSG, avec Nicolas Duches en tant qu'entraîneur des gardiens, je pense que ça peut lui permettre de s'adapter plus vite, j'ai hâte de le voir, il est déjà en sélection U23 du Maroc, il a 19 ans, lui aussi est né en 2005, et ça me hype tout simplement de fou de le voir en Ligue 1, je vais vraiment suivre les matchs du Havre, parce que j'espère qu'on verra Ilyas Ousni sur les pelouses, et j'espère qu'il aura une très belle carrière, je ne sais pas combien est l'option d'achat du Havre pour son transfert, j'espère que c'est pas mal, et que le PSG ait une clause de rachat ou une clause à la revente, en tout cas ça ne m'étonnerait pas que Ousni fasse une belle saison en Ligue 1, et qu'il marque 5 ou 10 buts. D'ailleurs il y a un an je vous disais ça, on commence donc par le Havre, promu de Ligue 2 en Ligue 1, et j'ai décidé d'aller chercher une petite pépite pour le poste de numéro 9, on sait que le directeur sportif du Havre c'est Mathieu Bonnemer, et donc il s'entend très bien avec le Paris Saint-Germain, il a encore beaucoup d'amis là-bas comme Johan Cabaye, c'est pour ça que je décide de prendre la pépite du centre de formation parisienne Ilyas Ousni. Alors j'en ai déjà parlé sur la chaîne, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est vraiment un des meilleurs joueurs du centre de formation du Paris Saint-Germain, mais malheureusement avec l'équipe 1 il a très peu de temps de jeu, là pendant les matchs amicaux il joue un petit peu, il est en concurrence on va dire avec Ekitike ou Asensio pour l'instant au poste de numéro 9. Et le dernier joueur de cette vidéo, le 20ème joueur qui me hype et que je vais suivre attentivement cette saison, c'était déjà un joueur que je vous avais mis dans ma liste de l'année dernière, c'est Malik Fofana les amis, l'hélier gauche de l'Olympique Lyonnais, l'année dernière je vous avais dit attention, c'est peut-être l'année de Malik Fofana du côté de la Gantoise en D1 belge, c'est une pépite, vous ne le connaissez pas encore, mais peut-être qu'il va exploser. Trois mois plus tard il avait donc signé à l'Olympique Lyonnais l'hiver dernier, et c'est un joueur que je trouve vraiment impressionnant, même s'il est encore un petit peu remplaçant avec l'OL, il est un petit peu super sub, il a une concurrence à gauche avec Saïd Benrama, mais pour moi Malik Fofana il est 20 fois plus fort que Saïd Benrama, joueur lui aussi de la génération 2005 qui a 19 ans, et ça ne m'étonnerait pas que s'il fasse une grosse saison, enfin qu'il va faire une grosse saison, déjà pour moi il va faire une belle saison Malik Fofana, mais ça ne m'étonnerait pas que l'OL le vende l'été prochain à un très gros prix, parce qu'il a tout simplement de la magie dans les pieds, dès qu'il rentre avec l'OL, on voit la différence, on voit qu'il est au-dessus du lot, même la Ligue 1 des fois je me dis que c'est trop facile pour lui, donc voilà j'espère qu'il va faire une grande saison, qu'il va pouvoir stater aussi, parce qu'on sait que c'est important pour les joueurs offensifs, c'est un joueur qui est polyvalent, qui peut être piston, qui peut être hélié, qui peut aussi jouer en second attaquant, donc voilà Malik Fofana si vous ne regardez pas les matchs de l'un piquionné, je vous conseille vraiment de les regarder juste pour lui, vous regardez un petit peu avant sur Flashcore, ou sur je ne sais quoi s'il est titulaire, si Malik Fofana est titulaire regardez le match, parce que c'est vraiment un joueur, c'est de la bombe, ça va très très vite, c'est la vraie dynamite. Voilà la famille, c'était mes 20 joueurs à suivre de cette saison 2024-2025, j'espère que vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous à me donner les vôtres dans les commentaires, bien évidemment c'est une liste qui est non exhaustive, j'aurais pu en mettre 50, 60, 70, je pourrais vous faire 3 ou 4 épisodes si je voulais, parce qu'il y a plein de joueurs qui me hypen cette saison, là j'ai essayé de sélectionner ceux qui avaient des belles histoires, ceux qui pouvaient rêver d'un grand transfert, j'ai essayé un petit peu de vous raconter des histoires à travers ces joueurs à suivre, j'espère que vous avez kiffé, si vous avez passé un bon moment, comme d'habitude, je compte sur vous pour exploser ce bouton like, vraiment c'est le seul moyen de récompenser mon travail, c'est de liker, de vous abonner et de commenter, ou alors même de partager les vidéos, mais ça je sais que personne n'a envie de le faire, mais si vous êtes chaud, n'hésitez pas à dire à votre pote, ouais, regarde les vidéos de BR10, j'espère qu'en tout cas vous avez passé un bon moment, que je vous ai donné envie de découvrir encore plus des joueurs, de suivre des équipes, c'était tout le but de la vidéo, c'était BR10, bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, je vous kiffe, peace ! Sous-titrage ST' 501